Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV Avec bien sûr le Danemark, pardon, j'allais dire la Danemark, je sais pas pourquoi, bizarre En tout cas, ça se passe plutôt bien, je pense qu'on peut aller très loin dans cette guerre face à la Moscovie Et un peu de coca m'y aidera sûrement Allez, c'est parti On va finir le siège de Novgorod, ce qui va largement nous augmenter nos points de victoire Puisque c'est le but de la guerre Et je pense que là, on va aller très très vite maintenant On a vaincu l'armée Moscovite, alors elle est pas annihilée, mais en tout cas elle est en repli Ce qui va nous permettre de nous installer un peu partout Ok Bon là, on va reprendre tous ces territoires là Bon, en ce temps-là, les français aussi font le boulot Ah merde, c'est un peu ennuyeux Oh, il y avait les anglais dessus Ah, j'avoue que là, ils ont pas de chance, les anglais Ils sont tombés pile dessus, c'est pas de bol Moscovie, Psog, Angleterre Du coup, ils vont où les anglais là ? Je vois pas trop dans quelle direction ils se dirigent Bon Alors, le petit problème, c'est que je vais être obligé de retourner chez moi Pour m'occuper de ces rebelles Je vais laisser Je vais laisser la Moscovie entre les mains de la Suède et la Lituanie et de la Pologne Donc ça devrait bien se passer Ce que je vais faire, c'est que je vais finir le Je vais laisser juste de quoi faire le siège de Psog Je vais prendre cette province-là vite fait Oui, le passage, si vous voulez Moi, ça me dérange pas Ok, je finis juste ce siège-là Voilà, je pense qu'on va bien avancer Le problème, c'est que la Lituanie prend beaucoup de territoires Ça me plaît qu'à moitié, ça Ils ont pris Moscou, entre autres Ils sont chiant Ils ont eu le temps de prendre un territoire Ok, ça c'est réglé Alors, l'Angleterre Bah, du coup, je sais pas trop où elle est partie, j'avoue Il y a combien de navires encore ? Ils ont beaucoup de transporteurs, mais pas grand-chose d'autre Je vais repartir pour chasser, non, pas pour chasser les pirates Pour chasser les flottes ennemies en Atlantique Nord Ok, ça, ça a été rapide Combien il me faudrait d'hommes pour m'occuper de ça ? 11 000, ils sont On va On va en prendre J'ai envie d'en prendre 20 000, je pense que ce sera largement suffisant Et les 6 000 restants vont faire des sièges J'ai besoin de prendre des territoires en mon nom Sinon, je vais pas pouvoir réclamer grand-chose, en fait Ah, c'est bon, là, la Suède est partie Ouais, je pense qu'on peut aller très très loin dans cette guerre Oula, ils sont courageux, là Alors, honnêtement, si ça part comme ça Je peux aussi débarquer En Angleterre avec l'armée que je suis en train de faire revenir, là Si la France arrive à s'installer en Angleterre Ah, merde, j'ai perdu Lubeck Ouais, je peux gagner gros dans cette guerre Ah, ça, on s'en fout Alors là, par contre, il y a une bataille qui va pas vraiment être à notre avantage Merde Si, si, c'est bon Non, c'est pas bon Je vais pas pouvoir y aller, en plus Donc, on va plutôt se replier Je vais laisser mes alliés faire J'ai cru voir que la France était revenue, ici En Moscovie, je veux dire Ah, là, ils sont 26 000, donc ça va être chaud Ah, remarque, les Français débarquent 15 000 hommes Ça, c'est bon Malheureusement, j'étais obligé de rester là pour faire le siège Je crois qu'on est obligé de laisser les Français s'en occuper Moi, je vais revenir faire des sièges Il y a un fort, là, ou pas ? Ah oui, merde, il y a un fort On est rendu à 73 Ah, on a pris l'ombre Ah, on est rendu à 43 Mais même pas de paix blanche à 43 Ça, c'est dommage Je domine le commerce de la fourrure Alors ça, c'est parce qu'à mon avis, l'Amérique du Nord est pas trop envahie Et pas trop colonisée Parce que Honnêtement, pour dominer le commerce de la fourrure Après, c'est quand même en Amérique du Nord que ça se passe Donc là, ça m'étonne un peu On prend des territoires L'armée anglaise a l'air de vouloir rester en dehors de... Ah, ils sont plus que 17 000, c'est peut-être pour ça Alors là, je sais même pas pourquoi les Français fuient Merde, je me suis fait intercepter On va vite fait dégager Ouf, j'ai perdu un avion C'est pas grave, l'armée anglaise s'est faite Détruire Ok, ici, une paix blanche Alors, est-ce que je pourrais pas accorder de l'indépendance à... Oh putain, ça fait cher Ça, c'est pas intéressant Ça non plus Ça non plus Ça, c'est toutes les petites nations Voilà, ça, ça fait trop cher Ça, ils accepteraient Est-ce que j'ai quelque chose à y gagner, honnêtement ? Je suis pas super persuadé L'Ecosse, ça va être un gros morceau à mon avis Ouais Alors peut-être de l'argent Ouais, je peux gagner beaucoup d'argent Ou plutôt des réparations de guerre Je pense que c'est mieux en fait Surtout un petit peu de réparation de guerre Un peu d'argent Ouais, c'est carrément valable Ok J'ai pas pris de territoire Mais un jour, on les aura Là, au moins, je vais me faire de... Alors, tout va pas être pour moi C'est pour ça que je préfère prendre des réparations de guerre Parce qu'en fait, techniquement Toutes les réparations de guerre sont pour moi Alors que tout l'argent, là, ne va pas être pour moi, bien sûr Ça dépendra de la participation de chacun Donc, je préfère faire ça Voilà, j'ai eu 293 sur les 491 Donc, c'est pas mal, hein Mais voilà, tout n'était pas pour moi Bon, la Moscovie, maintenant On est à 99% quand même Donc, grosso modo, on peut obtenir tout ce qu'on veut Ouais, ça va faire mal Alors, peut-être pas en termes de territoire Parce que je veux pas faire non plus trop d'expansions agressives Mais à côté de ça, on va pouvoir demander des réparations de guerre Humiliers Et de l'argent Ok Alors, seulement 4 territoires Mais là, je vais leur prendre beaucoup d'argent Je vais me faire 43 points de démonstration de force Donc, pas mal de points de puissance Bon, je m'approche de Moscou Je peux pas aller jusqu'à Port de Moscou C'est trop loin Non, non Déjà, là, je vais prendre une capitale Je pense que Psog étant une capitale Elle a été bien développée Donc, ça, ça m'intéresse Ah, 14 C'était pas des gens très très riches, a priori Par contre, j'ai donné C'est con, j'ai donné Je rêve, j'avais pas vu C'est pas grave J'ai donné une province à la Lituanie Bon, c'est pas C'est pas dramatique Ouais, bon D'un autre côté, c'est mon allié C'est vrai que là, c'était pas voulu, j'avoue Mais peu importe Alors, on va légitimer tout ça Psog était quand même pas mal Finalement, à prendre On va se débarrasser De ce fort-là Je vais garder celui sur Novgorod Accumuler de l'argent Contracter un mariage royal avec la Pologne Ah merde, il a dû sauter Ça va rapporter quoi ça ? Un, une réputation diplomatique C'est intéressant ça Se protéger de la Hongrie 40 armées Je suis à 38 Ah ça, c'est une mission facile Et qui réduit la modif d'entretien de 10% là Qui réduit l'entretien de 10% Donc, honnêtement, c'est Quand on a cette mission Qui consiste à faire des troupes Et que c'est aussi facile On n'est qu'à Deux Deux troupes de pouvoir le faire C'est vraiment que dalle Ça vaut toujours le coup De le prendre Bon, alors, sauf que j'ai pas de Putain, ma souris déconne Ça m'énerve T'as l'air émerdouille Bon, c'est pas grave Alors, je vais mettre ma maintenance à 0 Ok Alors, le 1 de réputation va me permettre D'avoir un bon résultat Bonne chance Enfin, une bonne chance Tout est relatif On va dire plutôt une meilleure chance D'intégrer la Norvège et la Suède Là, je suis à 8 C'est bête que j'ai perdu un point de stabilité Puisque je pourrais être à 11 Il me semble Je serais même à plus de ça Quand j'aurai légitimé ces territoires Ok, c'est pas si mal que ça Là, ça approche Dès que Fritzland l'aura En fait, ça va se répandre à nous Puisqu'on est dans la même zone maritime Donc ça, c'est parfait Je sais pas si j'ai fait mes revendications Non, j'ai pas fait Là, j'ai fait Là, j'ai pas fait Alors, sur Brandeburg Je sais pas si j'en ai autant de ça à faire Ouais, j'aurais pu m'arrêter Il y a un certain temps Donc là, je suis à 200 de relations Là, je suis qu'à 155 Je sais pas pourquoi Alors que je leur ai donné un territoire en plus C'est quelque chose que j'étais pas obligé de faire Putain, ça a même pas amélioré nos relations Ça, quelque part, c'est un peu injuste quand même Bref On y peut rien Ok, je suis content de ma petite guerre J'ai bien utilisé mes alliés Et ce qui est bien, c'est que je les ai tellement aidés Que Ils ont encore plein de faveurs à me devoir Donc en clair Dès que la trêve est finie Je pense qu'on y retournera Je serai largement refait, je pense L'Ubeck Ok Alors, on est comment sur les navires ? Je peux m'en faire 10 de plus léger Et 2 heavy de plus, ouais Je vais peut-être commencer à faire des transporteurs aussi Parce qu'à un moment donné, il va falloir y aller sur l'Angleterre Ça m'intéresse aussi Alors la trêve avec la bohème a expiré Donc ça, c'était notre guerre d'avant L'Autriche est toujours aussi forte ou pas, du coup ? Merde Ah, voilà qu'il commence à être bon Honnêtement, si l'Empereur change de main Ça nous facilitera les guerres contre l'Empire Parce que l'Autriche Je préfère que... c'est qui en ce moment ? Honnêtement, c'est Nassau C'est cette nation-là, donc Elle a même pas beaucoup d'alliés Enfin, là on va pouvoir se servir dans l'Empire De façon beaucoup plus facile C'est une très bonne nouvelle Alors, là j'ai pas le choix, il faudra que je paye Peu importe, on va prendre le bonus Lequel bonus va nous plaire le plus ? Peut-être le développement Puisqu'on va être amené à développer un peu Là, on a pas mal de réserves Donc je vais prendre le bonus sur les bourgeois Ça nous fait 7,50 de remise sur le développement On va dépenser quelques points rapidement Avant qu'on perde ce bonus Vismar, on est à 55 C'est parfait C'est cette province-là qui me rapporte le plus Ouais, ça rigole pas Allez, c'est parti C'est bon, je m'arrête là Après ma capitale Comment ça se fait que j'ai une telle remise ? Ah, j'ai fini ma doctrine Coup de développement, moins 20% C'est-à-dire que toutes les grosses provinces que j'avais Je peux les développer à un niveau vraiment supérieur Je vais m'arrêter là parce que Non, c'est bon, je peux y aller je crois Je suis pas prêt d'avoir ma doctrine Alors, pour ce qui est des troupes Ok Pas des troupes, je veux dire des points militaires Pour être précis Ok Encore une petite province quelque part Celle-là, pourquoi pas Ok Bon, en tout cas, je garde mon argent maintenant Parce que pour prendre l'institution de la colonisation Il va m'en falloir de l'argent Alors, on en est où là ? Ah, c'est bon Ça se répand pas, comment ça se fait ? Ah non, c'est pas bon C'est juste cette province-là, pardon Ça va vite, hein 2,83 Une province amie Le problème, c'est qu'on n'est pas trop amie avec l'Outland Je sais pas trop ce qu'ils entendent par amie Je vais améliorer mes relations Histoire qu'on soit dans le positif Peut-être que ça suffira pour être considéré comme amie J'avoue que je sais pas trop On va tester En tout cas, là, ça va très très vite Colonialisme, ça va vite Sauf que c'est par, comment dire C'est par proximité, quoi Autant dans d'autres, par exemple, il faut une manufacture Ou je sais plus, il faut une université Mais là, il n'y a rien, là Il faut juste avoir une province à côté de soi Qui a, ou alors est une nation coloniale Évidemment, ça, j'en parle pas Parce que de toute façon Jamais je serai une nation coloniale Mais Voilà, c'est par proximité, après 7,84 Pas mal Le possesseur a adopté colonialisme Ah, c'est bon, ils ont adopté colonialisme C'est bon Alors, donc Oui, ça, c'est normal On va le retirer Non, non, non J'ai pas envie de perdre 10 d'influence papale Ça me permet d'acheter mon Mon mercantilisme Donc là, ça va être très rapide Celle-là, elle est finie Non, pas tout à fait C'est bon, c'est fini Voilà, du coup, ça va avancer C'est pas mal, c'est rapide Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est mon transporteur Ça, c'est mes nouveaux navires Je vais les mettre sur l'Ubeck, je pense Je vais réunir ma flotte Ok, c'est parti On va mettre ça en sommeil Bon, bah, du coup, voilà Je suis en route vers le colonialisme Maintenant, il va s'agir d'être patient Ça fait long quand même 1,68 1,68, sérieux, ça fait long Là, ça fait 2 Quasiment 2 2, ça faisait 50 mois, quoi Ça fait 4 ans Autant dire que c'est long, 4 ans Bon, mais j'ai pas trop le choix Alors finalement, j'ai été obligé de ramener mon armée J'avais pas pensé qu'on aurait des révoltes, évidemment Ça peut arriver J'ai même pas fait mes 2 armées, là J'ai dit que Pourtant, je voulais le faire rapidement Ah oui, mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas de J'avais pas d'effectifs Donc maintenant, je sais pas à combien il faut que je sois Ça se trouve, la Hongrie a fait plus d'armées 41 Ouais, ils ont peut-être fait une unité de plus Donc on va C'est bon, voilà Dans 80 jours, c'est fait Donc la Lituanie, c'est bon On est remonté au maximum Là, on est pas terrible avec la Suède Rivalité séculaire, moins 25 Nous a imposé la Constitution scandinave, moins 30 Ça commence à faire beaucoup Et on n'a pas trop de... On n'a pas de solution, en fait On peut rien faire d'autre pour améliorer nos relations Alors les rebelles, c'est Novgorod, évidemment Donc on va se pousser de Novgorod Et Soroka Mais je pense pas qu'ils se révoltent à Soroka Ils vont plutôt se révolter à Novgorod On va activer le fort Voilà, comme ça, ça va me permettre de laisser ma maintenance à zéro Voilà, franchement, ça c'est super intéressant Parce que l'armée, de toute façon, j'en ai besoin Et du coup, ça me donne 10% de réduction Sans vraiment, comment dire, y penser Ça c'est pas mal, convertir Psog J'ai pris quelques provinces orthodoxes, peut-être Oui, je pense, orthodoxes, c'est ça Je crois pas que les orthodoxes soient très résistants à la conversion On va voir ça, mais il me semble pas Donc ça devrait bien se passer On va voir ça Ok Non, c'est quand même relativement rapide, je trouve Là, on va créer des états Il faut une province de plus pour les clercs Une province de plus pour les nobles Alors Je pense que tout ça, ça a déjà été donné Il dort pas Donc j'ai dit que j'étais sur les clercs, là Et les nobles Je vais prendre l'oriental Non, c'est déjà donné Ah, du coup, Novgorod, pourquoi pas Peu importe Ok Un petit bilan, là Ouais, ça avance Je pense que j'aurai les fonds nécessaires assez rapidement Ouais Ok, ça c'est bon Bon Bon, ça c'était juste pour m'assurer que Le colonialisme se répand correctement Du coup, d'ailleurs, je vais plutôt faire des revendications sur eux Faut pas trop faire ami-ami avec eux Ok Donc là, on a 12% de chance de les intégrer Et eux 5% de chance quand même C'est bête que j'ai pas récupéré mon point de stabilité Il a quel âge, mon roi ? 46 ans Il faudrait que je récupère mon point de stabilité avant que mon roi ne meure Je fais 28 de bénéfice, là Bah, il y a un truc qui me choque, là On va voir ça Euh, oui 50% d'un point en plus Ouais, il faut dire Je reçois 4 de l'Angleterre Et 2 de la Moscovie Enfin, 4.68 et 2.79 Honnêtement, ça mérite de prendre des conseillers niveau 3 Je vais attendre qu'il meure, mais bon, pour l'instant-là, je fais beaucoup d'argent C'est important aussi pour prendre la... C'est quoi ça ? Ok Pour prendre la... Comment s'appelle ? La... Le colonialisme Il faut que j'amasse de l'argent, donc Ça fera l'affaire aussi Bon, quelle pourrait être la suite des opérations ? Il va falloir, à un moment donné, quand même taper sur l'Angleterre Je pense que ma prochaine guerre contre la Moscovie On aura peut-être pas la France avec nous Je ferai bien attention que la France soit en paix quand je vais déclarer la guerre à la Moscovie Pour avoir exactement la même chance qu'ils nous rejoignent Et s'ils le font, on essaiera cette fois de... De taper un peu sur l'Angleterre, de les affaiblir Je crois qu'il est grand temps Alors, je vais faire plus de transporteurs pour pouvoir débarquer chez eux Et surtout, plus de navires de guerre Parce que là, on est un peu surclassés, il faut bien l'avouer Mais ça va pas durer Voilà On va leur passer devant Je suis épaté par la fortune que je me fais, là, sérieux Mais même sans les 7,53, 10,34 de respiration de guerre, qui c'est qui... Maintenant, pourquoi là, il y a marqué 10,34, réparation de guerre, et là, 7,52 ? C'est bizarre Ouais, c'est pas le même chiffre qu'apparaît là et là Bah là, ça a été corrigé, mais... Bon, c'est un détail, mais... Pourquoi là, on avance moins vite ? Tout à l'heure, on était à quasiment 2 Ah non, c'était peut-être la province d'Andsou qui était à 2 J'avoue que je sais plus, là C'est pas grave Bon, on a pas... C'est vrai qu'on a pas trop tapé fort sur la Moscovie, mais... Ce qui compte, c'est qu'on ait gagné, qu'on leur prenne leur argent Qu'on ait un... Voilà, je vais abandonner mon cardinal Qu'on ait un... Une démonstration de force suffisante pour faire les 3 points de bonus Et comme ça, on va les... La prochaine fois, on les grignotera un peu plus Il faut y aller doucement, quoi qu'il arrive Alors, là, c'est parti Est-ce que tous ces gens sont dans l'Empire, là ? Ah, il est dans l'Empire, lui L'Empereur est toujours pas mort Mais c'est toujours le petit pays de Nassau, là, qui est... Qui, il semblerait, va prendre l'Empire Alors ça, ce serait une bonne nouvelle pour tous les ennemis de l'Empire, évidemment Bon, je vais faire une pause ici L'épisode est déjà assez long Je vous laisse Je vous donne, bien sûr, rendez-vous demain Pour la suite de The Let's Play Sous-titrage Société Radio-Canada